Bonjour, comme vous le savez, l'une des missions du député est de faire la loi. Faire la loi, cela veut dire l'écrire. Et en discuter avec ses petits camarades. A l'Assemblée nationale et au Sénat, on rédige principalement deux types de textes. Les projets de loi qui viennent du gouvernement. Et les propositions de loi. Les propositions de loi sont des textes qui ont pour auteur des députés ou des sénateurs. Mais, avant d'être examinés en séance publique, l'hémicycle, les projets et propositions de loi doivent d'abord être examinés en commissions permanentes. Les commissions permanentes sont des groupes de travail à l'Assemblée nationale. On les appelle permanentes parce qu'elles survivent d'une législature à l'autre, contrairement aux commissions spéciales ou aux commissions d'enquête. Chaque député doit obligatoirement être membre d'une commission permanente. Il ne peut pas appartenir à plusieurs commissions permanentes. Mais il peut changer de commission permanente en cours de mandat. Nous avons huit commissions permanentes à l'Assemblée nationale. La commission des affaires culturelles. La commission des affaires économiques. La commission des affaires étrangères. La commission des affaires sociales. La commission de la défense. La commission du développement durable. La commission des finances. Et enfin, ma préférée, la commission des lois. Avant d'être débattu en séance publique, chaque projet aux propositions de loi passe par une ou plusieurs commissions permanentes. Les députés examinent le texte, les amendements et votent. Ensuite, le texte est examiné en séance publique. On répartit les textes en fonction de son sujet. Quant à la composition des commissions permanentes, la règle est celle de la parité politique. En clair, chaque groupe envoie dans une commission un certain nombre de députés à part égale. En début de législature, les députés formulent des voeux auprès de leur président de groupe, un peu comme Parcoursup. Et comme dans Parcoursup, ils n'ont pas toujours leur premier choix. Ah ben voilà, maintenant ils guident. L'objectif est d'assurer une pluralité politique dans les commissions permanentes. Quant aux députés non inscrits, c'est-à-dire ceux qui ne sont membres d'aucun groupe parlementaire, ils sont servis à la fin en fonction des places restantes. Vous l'avez compris, les commissions permanentes sont la première étape du travail de construction législative. Dans les prochaines vidéos, on détaillera les compétences des commissions permanentes. Et si vous avez aimé cette vidéo, pouce en l'air et commentez ! A bientôt !